Cette thèse-là n'a pas de sens logique. Une classe dirigeante, ce n'est pas d'abord une classe qui cherche à s'en foutre plein les poches. Merci d'être venu déjà. Donc, simplement pour me présenter, je suis, comme l'a dit Dominique Guillaume-Fondue, je suis ici simplement en tant que traducteur de Marx, et je suis là parce qu'on a pris ensemble l'initiative de cette soirée autour de la valeur. Et j'interviendrai, à vrai dire, assez peu. Je vais me borner dans un premier temps à expliciter un peu les raisons pour lesquelles on a voulu organiser ce débat à conférence autour de la théorie de la valeur et présenter extrêmement rapidement les invités de Jean-Marie Arrivet et Bernard Friot, qui le feront mieux que moi. Donc, théorie de la valeur ce soir. Alors, le but du jeu était, pour nous, il me semble en tout cas, par le contrôle de Dominique Masvet, de rompre un petit peu avec la confusion ambiante qui vise à amalgamer pêle-mêle des notions comme richesse, valeur, et leur quantification par le biais de la monnaie, du PIB, de tous les indicateurs qui existent, etc. Tout cela faisant un tas qui nous amène au final à ne plus très bien savoir ce qui est quoi quand on parle de quantification de la richesse, quand on parle de ce qu'est véritablement la valeur, la richesse, ou toutes ces notions-là. Et il nous semblait que le but, un des enjeux, justement, de la théorie de la valeur, ça avait été, et depuis maintenant quelques siècles, de mettre un peu d'ordre dans ces différentes notions, et notamment par le biais de l'entreprise marxiste, qui intervient après quelques années. Alors, en très très gros, historiquement parlant, la théorie de la valeur apparaît à un moment où les échanges marchands se sont déjà extrêmement développés, et où se pose la question de deux choses, expliquer ce qui règle les échanges marchands, ce qui les régule, ce qu'il y a à la règle qui préside à leur fonctionnement, et deuxièmement, la question de la quantification de la richesse, puisqu'il va s'avérer assez vite, et quelqu'un comme Mme Smith, par exemple, qui a écrit à la fin du XVIIIe, aura sous les yeux des exemples historiques de nations ayant accumulé de la monnaie, ayant accumulé de l'or, et s'étant révélé au final assez pauvres, et du coup, deuxième question, après l'explication des prix relatifs des marchandises, la question de la quantification de la richesse, de la valeur, ou bref, de ce que c'est qu'accumuler de la richesse pour un pays, ou pour un particulier. Et donc, on va se mettre en place une opposition radicale à un ancien fétichisme monétaire, qui premièrement n'expliquait rien, n'expliquait pas le mouvement des prix, puisqu'il se bornait à en prendre acte, et deuxièmement, qui ne permettait pas de penser l'accumulation. Et c'est à partir de là, encore une fois, que va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a finalement derrière ces prix marchands, et la question de cette quantification de la richesse, et l'apparition d'une notion qui va faire son chemin à partir de là, qui est la notion de la valeur travail. Et je pense que c'est à partir de là qu'on va partir, sans doute, ce soir, parce que cette question, la question de ce qu'il y a, encore une fois, derrière les prix marchands, a été globalement mis de côté assez rapidement par ce qu'on appelle l'économie officielle ou l'économie mainstream, qui pose la question, elle aussi, de la valeur, de savoir ce qu'il y a derrière les prix marchands, ce qui règle les échanges, mais qui la règle de manière assez simple, en corrélant finalement la valeur des marchandises aux préférences individuelles des agents, c'est-à-dire à une question purement psychologique, où finalement, chaque marchandise, la valeur de chaque marchandise, est réductible à un jeu entre offre et demande, et est réductible finalement à la demande qu'en ont les individus confrontés à l'offre sur un marché. Et donc on va se mettre en place quelque chose d'assez pervers, qui consiste finalement à pointer le fait que le capitalisme marchand régnant actuellement, avec le système de marché qui est le sien, et notamment avec le marché du travail, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et finalement le versant économique de la démocratie, dans la mesure où il est ce système dans lequel le prix des marchandises équivaut en un certain sens à leur valeur, c'est-à-dire au choix des consommateurs qui sont après tout libres de choisir d'acheter ou de vendre, et notamment leur force de travail, sur un ensemble de marchés. Et ce qu'on voulait faire en réouvrant la question de la théorie de la valeur ce soir, c'était repartir finalement du geste théorique de Marx, qui repose cette question-là, et qui, alors on intervient un peu avant ces débats autour de la valeur, utilité et de la psychologie, mais qui essaye, lui, de corréler la valeur et le monde marchand et ses dynamiques, non plus à une question psychologique, mais à une question proprement sociale, qui est celle précisément de la valeur. Et vous trouvez au début du Capital notamment, la mise en place par Marx de notions qui vont essayer de mettre de l'ordre dans tout cela, et qui va, en gros, mais ça je pense que les intervenants auront l'occasion d'y revenir, faire la différence entre trois notions très différentes, la valeur, la valeur d'échange et la valeur d'usage. La valeur d'usage étant l'utilité d'une marchandise, ce que vous pourrez appeler le domaine de la richesse, ce qui fait des marchandises un bien. La valeur d'échange étant la question du rapport des marchandises entre elles, et en deçà, encore plus important, la question de la valeur étant celle de l'activité sociale qui préside, finalement, à la production des marchandises et qui s'incarne dans des marchandises individuelles, mais qui n'est pas réductible à cette incarnation-là. Et Marx va essayer de poser le problème de la théorie de la valeur en des termes nouveaux, non plus simplement quantitatifs, mais en se demandant, encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'une société définie comme un ensemble d'actions sociales coordonnées entre elles ? Eh bien, se donne, pour se coordonner, la forme d'un système d'objets corrélés les uns aux autres, échangeables les uns avec les autres, et c'est à partir de là que s'ouvre, me semble-t-il, le capital et le triptyque qui lui donne sens. Premièrement, cette valeur va s'incarner dans des marchandises référables les unes aux autres. Ces marchandises, finalement, vont prendre une forme qui va être la forme monétaire, et le fétiche ultime de cette activité sociale, c'est-à-dire son incarnation, petit à petit, dans des objets, puis dans une substance qui la coupe de ce qu'elle est véritablement, son incarnation ultime, sera le capital et cet espace de rapport à soi auto-entretenu, dans lequel, finalement, a disparu toute trace de l'activité sociale et de l'ensemble des activités coordonnées qui faisaient le sens d'une société. Donc voilà, très rapidement, c'est, encore une fois, ce qui nous semblait important ce soir, mettre de l'ordre dans ces notions-là, reposer la question de la théorie de la valeur, non pas simplement en tant qu'elle permet de rendre compte des prix marchands et de leur ordre de lancement, mais en tant qu'elle porte avec elle toute une théorie de la société dont, maintenant, vont nous entretenir Jean-Marie Arribet et Bernard Friot. Bonsoir à vous tous. Merci, Guillaume, pour cette excellente introduction. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux pour situer l'enjeu du débat. Alors, l'enjeu du débat, qui est tout de même extrêmement complexe, parce que le débat que Bernard Friot et moi avons depuis maintenant quelques années, et qui s'est révélé à l'usage extrêmement fécond pour l'un et pour l'autre, je crois, ce débat ne se résume pas à nous. Et ce soir, nous allons faire allusion à des protagonistes de la question de la valeur qui ne sont pas autour de la table, mais qu'on va, malgré tout, s'acharner à critiquer, parce qu'ils tiennent le devant de la scène pour brouiller, justement, la réalité des rapports sociaux derrière lesquels se cache cette valeur. Bon, parmi les absents, il y a les théoriciens mainstreams, que, dans notre jargon d'économiste, on appelle néoclassiques, qui ont toujours nié le concept même de valeur, avec la curiosité, c'est que dans la situation présente de la gigantesque crise écologique, ils refont apparaître une notion de valeur appliquée à la nature, qui, comme j'aurais peut-être l'occasion de le dire, n'a pas grand sens. Sont absents aussi autour de la table ceux qui ont porté le discours traditionnel du marxisme pendant tout le XXe siècle, et avec lesquels Bernard Friot et moi avons un débat courtois, mais extrêmement serré, vous allez le voir sur une question que l'un ou l'autre, Bernard et moi, considérons comme décisive. Il s'agit, mais je vais le développer, de la question du statut du travail qui est effectué dans la sphère non marchande, et qui échappe, pour un temps encore au moins, à la logique de la rentabilité du capital. Donc, est absent aussi autour de la table le courant qu'on appelle critique de la valeur, qui, j'en dirai un petit mot dans un instant, qui a identifié travail, valeur et capitalisme, et donc nié un aspect que Bernard Friot et moi-même considérons comme extrêmement important, c'est-à-dire la nature ambivalente du travail, qui à la fois, en tant qu'anthropologie, et qui en même temps se rapportant à une situation sociale historique d'athlée, ou le capitalisme, par exemple. Et puis, ils sont absents aussi, et qui n'est pas une mince affaire, les tenants du débat, que l'on pourrait appeler institutionnaliste, et qui font de la valeur un unique reflet des représentations collectives, à travers une sorte de mimétisme autoréférentiel, que l'on peut constater sur les marchés financiers, par exemple, mais qu'ils appliquent, que ces théoriciens-là généralisent ensuite à l'ensemble des marchandises, ce qui, pour nous, est une absurdité, parce qu'il y aurait à son moment une coupure radicale entre ce qui se passe en termes de constitution d'un capital que Marx appelait fictif, et puis la réalité des rapports de production. Vous voyez donc la complexité de l'affaire, alors que nous ne sommes que deux ou trois partisans d'une autre lecture de toute cette affaire-là. Et ça intervient, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est ça qui a motivé le livre intitulé « La richesse, la valeur inestimable » publié il y a deux ans, ça se situe dans un contexte de crise extrêmement grave du capitalisme actuel qui est devenu mondial, et que j'analyse comme une crise de production et de réalisation de la valeur, dont les contradictions sont à la fois sociales et écologiques, d'où la double dimension de la crise structurelle que nous vivons. Alors, pour introduire donc la discussion qu'on va avoir, j'envoie trois niveaux pour schématiser un peu les choses, trois niveaux de discussion. Je ne vais aborder dans un premier temps que les deux premiers, le troisième est en plus en rapport avec les questions que Bernard Friot pose et les questions que je lui pose à mon tour en réponse. Donc les deux premiers niveaux de discussion portent sur le travail, qu'est-ce que le travail, et sur qu'est-ce que le travail productif ensuite, pour arriver à la question de la valeur ? Alors, sur la question du travail, qui est une question extrêmement délicate, parce que les philosophes n'ont jamais tranché définitivement pour savoir si le travail était une catégorie socio-anthropologique ou bien était-il une simple création, une émission du capitalisme. Et donc, cette question divise les philosophes entre un philosophe comme Hegel, au début du 19e siècle, qui voit dans le travail l'essence de l'homme, c'est-à-dire son caractère d'intégrateur dans la société, facteur de reconnaissance sociale, facteur d'accomplissement de l'être humain. Et puis, il y a Anna Arendt, à l'autre bout, un siècle plus tard, qui refuse carrément cette vision-là et fait, au contraire, une distinction radicale entre le travail et l'œuvre, le travail qui ne peut être jamais une source d'émancipation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, des auteurs qui appartiennent au courant, qu'on appelle les critiques de la valeur, comme Kurs en Allemagne, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, comme Ansel Jatte en France, ou comme Moshe Pochton au Canada, assimile le travail au capitalisme et lui dénie tout caractère anthropologique. C'est-à-dire que le travail ne serait pas une des facettes de la condition humaine. Or, il nous semble, et en tout cas, je défends ce point de vue, que pour Marx, il y a la prise en compte de cette ambivalence-là. C'est-à-dire qu'à la fois, le travail comporte cette dimension d'accomplissement de l'être humain et en même temps, il est aliénant. Le travail est autant aliénation. Et cette ambivalence, je pense, renvoie à une autre distinction que Marx fait très souvent, entre procès de travail en général, qui se rapporte à l'activité humaine pour répondre à ses besoins, quel que soit le cadre historique, et le procès de travail capitaliste. Et utilisant, mais en le dépassant, le matériau que lui lèguent les économistes que l'on appelle classiques, l'économie politique, et essentiellement Adam Smith et Ricardo, Marx va distinguer le travail concret, c'est-à-dire celui qui est producteur de valeur d'usage, comme Guillaume le disait il y a un instant, et le travail abstrait, le travail rendu abstrait par le processus social de production dont la valeur est révélée, est validée, révélée et validée par l'échange marchand. Et c'est le point le plus délicat et peut-être le plus, qui surprend le plus quand on découvre pour la première fois le premier chapitre du premier livre du Capital, c'est qu'il y a trois niveaux d'analyse à ne pas séparer, et Guillaume l'a très très bien synthétisé dans son introduction, à savoir que la valeur d'usage est une condition nécessaire de la valeur définie comme fraction du travail social. La valeur, si on veut une définition de la valeur, tout court, la valeur, pas d'usage ni d'échange, on va le voir dans un instant, la valeur se définit, chez Marx, comme une fraction du travail social. Et donc, premier niveau d'analyse, je répète, la valeur d'usage comme fraction, deuxième niveau d'analyse du travail social, et cette fraction du travail social qui apparaît dans l'échange par le biais d'une proportion qu'on va appeler valeur d'échange, proportion d'échange entre deux ou n marchandises. Et cette proportion qui est mesurée par ce que Marx a appelé la quantité de travail qui est nécessaire en moyenne dans une société donnée. Et donc, cette valeur en tant que fraction du travail social, s'exprime dans les sociétés marchandes en monnaie. Elle s'exprime en monnaie et uniquement en monnaie, qui représente ce que Marx appelle la forme la plus achevée, ou la plus autonomisée des valeurs d'usage. Et c'est ça qui peut nous permettre de passer au second point de cette petite introduction à notre débat, sur le travail productif. Jusqu'ici, tout ce que je viens de dire, et ce qui ne fait que redire d'une autre manière ce qu'avait dit Guillaume dans son introduction, jusqu'ici, c'est grosso modo le fond commun à tous les marxistes, ou des philosophes, économistes, sociologues qui se réfèrent à Marx. Mais à partir de ce fond commun, des clivages vont apparaître. Et c'est là où je propose une autre lecture, une revisitation, si vous voulez, de la manière dont on a interprété jusqu'ici le premier livre du Capital, et notamment son premier chapitre, pour traiter d'une question que je considère comme extrêmement décisive dans la bataille qui se mène aujourd'hui pour que le capitalisme réussisse ou pas à élargir constamment le champ de la marchandise, c'est-à-dire le champ où il peut valoriser son capital. Dans le premier livre, donc, du Capital, Marx définit le travail productif comme celui qui produit de la plus-value pour le capital. C'est une définition ultra simple, et qui d'ailleurs n'est pas contestée, ni contestable, trop, c'est-à-dire, est productif le travail qui produit de la plus-value pour le capital. et, renversant la proposition, on pourrait dire, il n'y a de travail productif que celui qui produit de la plus-value pour le capital. Mais, tous les... Et donc, la conséquence de cela, c'est que tous les autres revenus monétaires qui sont versés dans le mode de production dominé par la capitale, tous les autres revenus qui sont versés, du point monétaire, autres que le salaire, sont donc tous des prélèvements sur la valeur ajoutée produite par la force de travail. Mais, alors c'est là où je mets mon petit grain de sel en toute modestie, bien évidemment, c'est que ce modèle définit ce que l'on pourrait appeler, comme Max Weber le disait quelques années après, l'idéal type du capital. Le modèle abstrait, le plus pur, le plus chimiquement pur du capital. Mais une société concrète n'est jamais le clone du modèle abstrait, du modèle idéal typique. Par définition, on n'est productif que le travail qui produit pour le capital dans le modèle le plus abstrait et qui est absolument décisif pour comprendre ce système-là et les rapports de production qui se déroulent. Mais dans une société concrète, historique, donc, une société concrète, historique, est toujours l'entrelacement, l'imbrication de rapports sociaux complexes, sous domination de l'homme, bien sûr, et donc l'entrelacement de rapports de force. Et j'ai donc proposé, et ça maintenant, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai commencé à réfléchir à cette question-là, et j'ai donc proposé depuis une vingtaine d'années une interprétation du travail qui est effectué dans la sphère non marchande et qui occupe, selon les pays comme les nôtres, au moins un bon quart de l'ensemble de la production totale. Alors, quelle est cette interprétation ? Les services non marchands, éducation dans les écoles publiques, dans les universités publiques, la santé dans les hôpitaux publics, etc. Donc, tous les services qu'on appelle non marchands, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés au pro rata de ceux qu'on en utilise, ne sont pas financés par un prélèvement sur la plus-value capitaliste. La thèse traditionnelle véhiculée par tous ceux qui se sont réclamés de Marx pendant le XXe siècle était que les services non marchands étaient financés par un prélèvement sur la plus-value que les prolétaires produisaient dans l'industrie capitaliste. Ma thèse est que cette thèse-là n'a pas de sens logique. Et, alors, bien sûr, il faut pouvoir apporter quelques éléments de démonstration, sinon ce serait une parole en l'air. Je propose les éléments suivants. Le travail qui est effectué dans les services non marchands, il produit des valeurs d'usage, ça ne souffrira pas beaucoup de contestation, c'est-à-dire que l'éducation est utile, la santé est utile, etc. Mais, le travail qui est effectué dans ces services non marchands, je soutiens l'idée qu'il est producteur de valeurs en tant que fraction du travail social comme on l'a défini au départ. En tant que fraction du travail social, ce travail-là est producteur de valeurs et qui s'exprime de toute façon monétairement. Mais, il faut ajouter le codicil, évidemment, très très important, c'est qu'il ne produit pas de plus-value pour le capital, il produit directement de la valeur pour la société. Et, alors, bien sûr, cette idée-là, je l'exprime aux grandes dames des économistes sur le règlement de Marx et qui ont conservé donc l'héritage qui a été véhiculé pendant le XXe siècle et qui sont restés donc à l'idée que le travail qui est effectué dans ces services non marchands n'est pas productif mais qu'il est financé par prélèvement, comme je le disais tout à l'heure, sur la sphère capitaliste. Et, je connais même des amis, des collègues ou des compagnons de route dans le travail théorique et militant qui soutiennent encore l'idée qu'il n'avait disparu même des manuels d'économie politique de l'Union soviétique dans les années 50 à savoir que seul était productif le travail qui produisait des biens matériels. Donc, tous les services étaient financés par prélèvement sur la production matérielle. Alors, qui a raison ? Bon, alors, bien sûr, je pense que c'est moi. Mais, il faut avancer quelques éléments de démonstration. D'abord, bien se rappeler que richesse n'est pas égale à la valeur. Ce sont deux concepts différents. Donc, la richesse, on va y revenir dans la discussion si vous voulez, est un concept beaucoup plus large que celui de valeur. Deuxième élément, on ne peut pas expliquer à mon sens, logiquement, que le financement d'une part de la production qui tendanciellement est en hausse, tend à augmenter, par une part de la production qui tendanciellement baisse. La part des services et même des services non marchands augmente, même malgré tous les coups de boutoir du capitalisme, la part des services non marchands pendant tout le XXe siècle a augmenté et donc, la part de la production capitaliste, marchande, elle a été réduite au prorata de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, grosso modo, en France, il y a un quart un peu gros du PIB qui est non marchand et les trois quarts qui est marchand. Et donc, un passage à la limite montrerait d'ailleurs l'absurdité du raisonnement consistant à financer une portion qui tend vers la totalité par une portion qui tend vers zéro. Donc, il y a quelque chose qui est logiquement impossible dans le raisonnement consistant à toujours affirmer que l'éducation publique est financée par prélèvement sur une partie de la plus-value du secteur automobile, ce qui, à mon sens, n'est pas tenable logiquement parlant. Et je dis à l'envers que ce qu'on appelle d'un mauvais mot, mais bon, c'est celui qui est employé, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires sur impôts et cotisations sociales, et on verra après le débat qu'on a avec Bernard sur cette question-là, sont effectués, ces prélèvements obligatoires, sur un PIB qui est déjà augmenté du fruit de l'activité non marchande. Les prélèvements obligatoires ne sont pas effectués sur le seul produit marchand, ils sont effectués sur l'ensemble de la production totale qui inclut le produit non marchand. Et donc, ça exige là, d'introduire une autre petite subtilité et que l'on ne doit pas à Marx, celle-là, on la doit à Keynes. Et j'ai enseigné l'économie pendant 40 ans et l'une de mes marottes était de montrer aux étudiants qu'il pouvait y avoir des passerelles, pas tout le temps, mais il y avait certaines passerelles possibles entre Marx et Keynes. En l'occurrence, de quoi s'agit-il ? Il faut faire la distinction entre la notion de financement de l'activité et la notion de paiement de celle-ci. Pourquoi je fais une petite parenthèse sur Keynes ? Vous vous rappelez peut-être que Keynes disait, pour expliquer le capitalisme lui aussi, que les entrepreneurs capitalistes, ils faisaient des anticipations. Ils anticipent des débouchés et s'ils voient des débouchés aux marchandises, ils investissent et ils embauchent. Et s'ils réussissent à vendre la marchandise, les anticipations sont validées. Le marché valide la production capitaliste, valide la fraction du travail social qui a été effectué. Vous voyez la passerelle possible entre les deux penseurs. Qu'est-ce que c'est que... Et ce financement de la production, il est ex-hanté, il est avant la production. C'est-à-dire qu'il va y avoir un flux monétaire qui va venir irriguer le circuit économique, ils vont investir et donc ensuite génération de production, génération de revenus par l'activité du travail. Que fait l'activité non marchande ? Qu'est-ce qui se passe dans la sphère non marchande ? La collectivité anticipe non pas l'existence de débouchés mais l'existence de besoins collectifs. Il y a un besoin collectif d'éducation, il faut que tous les enfants sachent lire, écrire, compter et connaître tout ce qu'il faut savoir. Et puis, il y a un besoin de santé publique, il y a un besoin de culture, il y a un besoin de recherche fondamentale, etc. La collectivité, qu'est-ce qu'elle fait ? Que ce soit l'État, soit les collectivités locales ou même le tissu associatif parfois, qu'est-ce qu'elle fait la collectivité ? Elle décide d'investir et d'embaucher. Donc, nécessité d'un flux monétaire pour irriguer cela et donc le travail qui va être employé à cette activité-là, à ces activités-là, va générer de la valeur d'usage et également de la valeur au sens monétaire du terme qui va être directement à destination de la société et pas pour des capitalistes privés et qui vont donc s'ajouter à ce qui a été fait dans l'activité capitaliste. Et alors, il y a quelque chose de juste chez l'adversaire toujours. Il faut toujours écouter ce que disent l'adversaire. Pourquoi les libéraux disent que la fonction publique, la sphère non marchande est parasitaire ? Parce qu'ils ont très bien compris une chose, c'est qu'en décidant d'investir et d'embaucher des salariés pour faire de l'éducation publique, pour faire de la santé publique, c'était autant de forces de travail qui n'étaient plus disponibles pour produire de la plus-value pour le capital. Et donc, on revient au point de départ. Ces travailleurs ne sont pas productifs de plus-value pour le capital, mais ils sont productifs de valeur d'usage et de valeur qui s'ajoutent pour la société à celle qui est ajoutée dans la sphère capitaliste. Et donc, l'anticipation d'un côté des débouchés et l'anticipation des besoins collectifs sont les deux anticipations, l'une privée et l'autre collective, qui génèrent l'activité économique. Et je disais qu'il fallait faire une distinction entre le financement qui est a priori, qui est ex-hanté par rapport à la production. On finance la production avant de la lancer pour la lancer. Mais le paiement s'effectue après. Dans le secteur capitaliste, les entrepreneurs capitalistes investissent et embauchent, ils anticipent et le paiement de la marchandise sera fait par les achats individuels. Le paiement des marchandises, vous achetez un ordinateur, un téléphone, etc., vous le payez. Quelle est la différence ? Il y a une anticipation également dans la sphère non-marchande, mais le paiement, lui, il est collectif. Il n'est plus individuel. Nous ne payons pas individuellement l'école de nos enfants, nous ne payons pas la santé individuellement quand nous sommes malades. Et donc, le marché, je le disais tout à l'heure, valider la fraction du travail social utilisé pour faire des marchands, pour produire des marchandises, et la décision politique et le paiement via l'impôt valident collectivement la production non-marchande qui a été effectuée. Et je tiens à cette question de la validation sociale. Donc, il y a deux moutures, il y a deux façons dans la société de valider l'activité économique productive soit dans le secteur capitaliste soit dans le secteur non-marchand, donc la validation par le marché ou la validation par décision politique, alors politique au sens fort du terme, ce n'est pas nécessairement étatique, mais par une décision collective. Et je tiens à cette question de la validation décisive pour la suite de la discussion que nous aurons avec Bernard Friot tout à l'heure, mais je crois que j'ai déjà dépassé mon quart d'heure, c'est ça ? Voilà. Donc, vous l'avez compris, nous commençons par dire ce qui nous rassemble et puis ensuite, dans un deuxième temps, après vous avoir laissé la parole pour réagir à cette première double intervention, nous débattrons sur ce qui nous sépare ou en tout cas ce qui fait débat entre nous. J'ai beaucoup aimé le « nous » qu'a utilisé Jean-Marie parce que, de fait, nous nous retrouvons du même côté un peu seuls pour sortir la valeur de sa définition qui nous identifie à la pratique capitaliste. comment est-ce que je suis venu de mon côté à la question de la valeur qui au départ m'intéressait d'un point de vue intellectuel, bon, voilà, mais qui n'affectait pas les éléments décisifs de mon travail. c'est l'échec de la mobilisation relancée depuis 95, en 95 avec la grève réussie dans les transports, relance la mobilisation et cette mobilisation elle a été, je dirais, toujours présente et jusqu'à la grande mobilisation de 2010 contre la réforme des retraites et cette mobilisation croissante est en échec. Cet échec est extrêmement douloureux, cet échec est en train de pourrir le climat politique, cet échec est gravissime et je ne peux pas me contenter comme chercheur de constater l'échec, j'essaye de comprendre il me semble en analysant l'attitude des opposants à la réforme donc on va appeler réforme la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage je suis dans le champ de la sécurité sociale, la réforme du financement des allocations familiales qui sont financées par la CSG et non plus par une cotisation pour une partie en tout cas la réforme de l'assurance maladie qui n'a encore introduit la CSG dans son financement qui rend obligatoire un régime complémentaire dans l'année 2013 cette réforme elle est élue par les opposants selon deux lignes qui me paraissent pas forcément fausses je ne dis pas que ces interprétations sont fausses mais dramatiquement insuffisantes la première ligne c'est que le capital veut un autre partage de la valeur ajoutée on va citer ad nauseum la statistique de la baisse de la part du travail dans la valeur ajoutée 10% 10 points pardon de 70 à 60% au cours des années 80 pour les hommes 5 points pour d'autres qu'importe enfin la réforme c'est le fait de modifier le curseur du partage de la valeur au bénéfice des actionnaires au bénéfice de la valorisation du capital et puis deuxième et donc comment contrer la réforme en taxant le capital par exemple taxer le capital va être un des un des mots d'ordre essentiels en en conquérant le plein emploi pour pour réaffirmer la part du travail et puis deuxième interprétation de la réforme la réforme c'est devant un capitalisme qui fait face à la baisse du taux de profit par exemple c'est une interprétation pour la cause dans tous les cas le phénomène ce serait que la réforme cherche à étendre le champ de la marchandise en remplaçant la répartition par la capitalisation en matière de retraite on va ainsi se battre pour la répartition contre la capitalisation où en estendant le champ de 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 l'hospitalisation privée et on va défendre le service public tout ça n'est pas faux mais tout ça est dramatiquement insuffisant et conduit les opposants à être en permanence sur la défensive ou sur des mots d'ordre qui à mon sens sont à côté de la plaque une classe dirigeante c'est pas c'est pas d'abord une classe qui cherche à s'en foutre plein les poches c'est pas l'hori sacra fanesse qui décide de la logique de la classe dirigeante une classe dirigeante c'est une classe qui a le pouvoir et qui est acharnée dans le maintien de son pouvoir beaucoup plus que dans son porte-monnaie ça coûte plus cher au capital de financer des régimes complémentaires de santé que d'augmenter la cotisation d'assurance maladie c'est donc passé sous tout d'abord qui l'intéresse et le pouvoir précisément c'est la question de la valeur économique la valeur on va pas j'ajoute économique pour qu'il soit clair qu'on on n'est pas dans la valeur d'usage mais à très juste titre Jean-Marie rappelle que Marx pense par trois valeurs d'usage valeur valeur d'échange et pas par deux valeur d'usage valeur d'échange et qu'on ne peut pas identifier la réflexion sur la valeur à la réflexion sur la valeur d'échange comme le font les marxistes dont Jean-Marie a parlé la valeur c'est l'enjeu du pouvoir qui décide de ce qui vaut a le pouvoir bien sûr qui décide de ce qui dans le travail social vaut et va avoir une expression monétaire a le pouvoir et la classe dirigeante son obsession c'est de continuer à décider ce qui vaut c'est pas se faire du fric bien sûr qu'au passage elle se fait du fric évidemment c'est pas ça quelqu'un qui a le pouvoir il veut d'abord le garder et quels sont les parce que décider de ce qui vaut ça passe par des institutions quelles sont les institutions capitalistes de la valeur qui identifient effectivement le travail ce qui vaut dans les activités la somme de nos activités le travail en général quelle est la la fraction de ce travail qui est décidée comme ayant valeur les institutions de la pratique capitaliste de la valeur qui conduisent à définir et non seulement à définir mais à pratiquer comme travail productif de valeur ce qui met en valeur le capital les institutions capitalistes de la valeur c'est la propriété lucrative le fait que le propriétaire de l'outil de travail va pouvoir en embauchant des salariés s'approprier une partie de leur sur-travail de leur travail c'est le marché du travail le fait que les travailleurs libres comme dit Marx libres de la propriété précisément de l'outil de travail sont contraints de se présenter comme demandeurs sur un marché du travail et vont être subordonnés à ce propriétaire ou à ses représentants c'est la mesure de la valeur par le temps de travail là nous sommes dans une réalité éminemment capitaliste c'est le crédit pour financer l'investissement et pour créer de la monnaie ces institutions là c'est précisément ce que la classe ouvrière commence à subvertir au XXème siècle mais on ne peut le voir que si on sort de l'identification entre la valeur et sa pratique capitaliste tant qu'on pense que l'enjeu du conflit social c'est un autre partage de la valeur qu'on ne qualifie jamais parce qu'elle est identifiée à la valeur capitaliste la valeur d'échange tant qu'on pose au coeur du conflit social le changement de curseur entre le travail et le capital et donc qu'on lit les réformes comme la tentative pour le capital d'en piquer plus sur la valeur on ne peut évidemment pas lire la nouveauté révolutionnaire que crée le mouvement ouvrier on est dans l'incapacité de lire que la classe ouvrière a été révolutionnaire on est dans une lecture que l'on peut analyser finalement comme une forme de mépris de classe qui nie qu'il y ait un sujet macroéconomique alternatif à la classe dirigeante vous prenez les passons charlots ils sont très à la mode parce qu'ils nous disent il n'y a qu'une seule classe la classe dirigeante ça nous conforte dans notre dans notre malheur actuel on ne peut pas puisqu'il n'y a qu'une classe on se console comme on peut et puis on va désigner d'un doigt vengeur cette classe bien sûr ça c'est de la consolation la classe ouvrière s'est posée alors j'en parle au passé parce que de fait depuis 30 ans elle est dans une espèce de vacuité aussi bien organisationnelle qu'idéologique tout à fait dramatique mais la classe ouvrière a été révolutionnaire c'est à dire qu'elle était en mesure de construire de commencer à construire d'autres institutions de la valeur que les institutions du capital et là il faut encore une fois penser par trois et bien distinguer la valeur de la valeur d'échange et c'est quoi cette autre valeur cette autre pratique de la valeur et bien c'est précisément une pratique de la valeur qui s'inscrit dans des institutions contradictoires aux institutions du capital à la place de la propriété lucrative la propriété d'usage la propriété d'usage de de services publics qui ne donnent lieu à aucune plus-value aucun enrichissement etc etc la propriété d'usage pendant une vingtaine d'années de toute la valeur qui est affectée à la sécurité sociale par la gestion par les intéressés eux-mêmes entre 1946 et 1967 mais enfin c'était déjà bien abîmé depuis 1961 de l'équivalent du budget de l'État dans les années 60 la région générale c'est l'équivalent de budget de l'État qui est géré qui est décidé dont l'usage est décidé par des salariés élus qui élisent leur direction les directions des caisses sont élus par les conseils d'administration qui pour trois quarts sont des salariés élus à la place de la mesure de la valeur par le temps de travail qui est si décisive pour l'extraction de la plus-value il y a la mesure de la valeur par la qualification du producteur comment est-ce qu'on calcule la contribution de l'administration au PIB en additionnant les salaires des personnels qui pour la majorité sont des fonctionnaires c'est-à-dire des personnes qui ont un salaire à vie et j'en viens à cette subversion fondamentale du marché du travail qu'opère la classe ouvrière que commence à opérer la classe ouvrière le marché du travail qui est une institution si décisive de la pratique capitaliste de la valeur qui repose sur le fait que nous sommes niés comme porteurs du salaire que nous sommes niés comme producteurs de la valeur nous ne le sommes qu'indirectement si nous sommes embauchés sur un poste qui lui va être qualifié c'est lui c'est le poste qui va être le support du salaire un salarié du privé n'est jamais payé lui c'est son poste qui est payé s'il n'a pas de poste même fois il est au chômage et bien la subversion de cette institution capitaliste qui est le marché du travail c'est le salaire à vie le salaire à vie de la fonction publique statut 46 le salaire à vie qui se construit qui commence à se construire en matière de pension et là vous voyez que lorsque on construit une retraite qui est un pourcentage c'est un taux de remplacement les mots clés c'est quoi la revendication c'est taux de remplacement 75% du brut 100% du net puisqu'il y a 22% de cotisation salariale le salaire de référence l'âge politique auquel on accède à ce droit à ce droit à quoi être payé à vie donc sans passer par le marché du travail et vous voyez que en payant les retraités en payant les fonctionnaires par un salaire à vie on commence à légitimer les institutions sont à faire de légitimation très lente la validation sociale et ces institutions ne s'opèrent pas par une opération du Saint-Esprit il faut des décennies voire des siècles pour que l'institution se valide la bourgeoisie a mis 5 siècles pour finir avec l'aristocratie il n'y a pas de raison que ce soit beaucoup plus court pour que nous en finissions avec la bourgeoisie enfin on a commencé depuis un siècle déjà nous commençons à instituer à la place du marché du travail le salaire à vie c'est pour cela que le grand conflit sur la retraite ce n'est pas le conflit entre répartition et capitalisation pour savoir si la retraite a l'occasion pour le capital de s'en foutre un an la capitalisation c'est 3% en France 97% répartition dans toute l'Europe occidentale 90% répartition 10% capitalisation l'enjeu c'est de changer le sens de la répartition pour qu'elle ne soit plus du salaire mais que ce soit du jet cotisé jet droit la lecture que je vous propose de la réforme de la retraite ce n'est pas une lecture du passage de la répartition à la capitalisation pour augmenter le champ de la répartition du capital c'est une lecture qui porte en termes de pouvoir sur la valeur en aucun cas quelqu'un qui n'a pas d'emploi ne produit voilà ce que dit veut et répète le capital et donc en aucun cas la retraite ne peut être du salaire en aucun cas elle ne peut être instituée comme reconnaissance d'une contribution à la production ce qu'est le salaire et donc contre le régime général contre la retraite de la fonction publique il faut mettre en place l'agir carco généraliser l'agir carco c'est-à-dire mettre en place des comptes individuels où on comptabilise la contribution la somme de nos cotisations de carrière et puis on casse le truc lorsque l'on liquide la pension et on a une rente viagère qui en Suède par exemple les fonctions de l'espérance de vie de la corde la somme actuariale des pensions doit être égale à la somme des cotisations c'est ça la justice intergénérationnelle comme le dit répiquetit et et donc cela veut dire que la retraite c'est en aucun cas un temps de travail libéré de la pratique capitaliste c'est un temps où on jouit de la solidarité intergénérationnelle parce qu'on a nous-mêmes contribué à cette solidarité quand on était actif et donc on a le droit de récupérer nos contributions quand on est inactif et vous voyez que je viens de hélas de dire la thématique des opposants à la réforme alors que c'est le fonds de commerce de la réforme comment voulez-vous vous opposer à la réforme si vous êtes si vous partagez l'analyse pour redevenir offensif il faut pouvoir généraliser se battre pour généraliser la pratique salariale de la valeur c'est à dire le salaire à vie qui est commencée pour les fonctionnaires une partie des retraités c'est à dire celle qui touche les hommes surtout qui touche une pension proche de leur leur salaire d'emploi ou de service la copropriété d'usage le financement de l'investissement par une création monétaire sans crédit et par une hausse des cotisations ou de l'impôt ce que nous avons toujours fait lorsque nous avons subventionné l'équipement public ou quand nous avons subventionné ça part d'impôt ou subventionné dans la cotisation maladie l'équipement hospitalier le but de la réforme c'est pas que les capitalistes en foutent plein la poche c'est que nous revenions au crédit pour financer l'hôpital c'est pour cela que Juppé crée la Cades qui va sur les marchés financiers chercher des sous pour financer d'hôpital et que l'on gèle la cotisation sociale non pas pour que les capitalistes s'en foutent plein la poche arrêtons avec cette histoire mais pour que le pouvoir sur la valeur reste au capital et que la forme subversive d'une pratique salariale dans laquelle des libéraux de santé financés par une socialisation du salaire qui ne mettent en valeur aucun capital qui n'ont pas d'employeur et qui ont une espèce de salaire à vie un médecin vit mieux qu'un avocat parce qu'il y a une socialisation du salaire pour solidabiliser sa patientelle cela voilà une alternative à la pratique capitaliste de la valeur qu'il faut absolument supprimer pour la remplacer par la pratique capitaliste de la valeur il faut la délégitimer comme productrice de valeur il faut en permanence y compris en s'appuyant sur certains gardiens du temple marxiste à la labire je ne sais pas on ne va pas dire une liste de nom ça ne sert à rien réduire la valeur à sa pratique capitaliste donc pourquoi je suis venu à mettre au centre de ma réflexion ce que j'appelle peut-être mal enfin Jean-Marie m'avait envoigné un mail en disant que ce n'est pas une bonne façon de dire l'historicité de la valeur c'est-à-dire le fait que une fois qu'on a dit que la valeur c'est le résultat des rapports sociaux il faut aller au bout les rapports sociaux ils bougent ou alors on pense qu'il n'y a pas de lutte de classe comme Kurs c'est les gens de la critique de la valeur si la lutte de classe n'existe pas ok et à partir du moment où on raisonne en termes de lutte de classe la valeur en permanence change avec la lutte de classe la fraction du travail social à laquelle nous attribuons de la valeur change en permanence et la lutte de classe a permis d'imposer de commencer à imposer à côté des institutions de la pratique capitaliste de la valeur des institutions de la pratique salariale vous voyez déjà ce qui va faire débat entre Jean-Marie et moi lui il a un binôme marché décision publique moi j'ai un binôme pratique capitaliste parce que je ne pense pas que la pratique capitaliste soit d'abord marchande et un binôme salariale parce que je ne pense pas que la pratique salariale connaît d'abord des libérations publiques voilà pour conclure mais je pense que les choses sont fort bien posées merci Jean-Marie merci donc ce qu'on vous propose là c'est de faire un jeu de réponses entre Jean-Marie Arrivé et Bernard Friot assez bref de manière à ce que si ensuite il y a des questions dans le public elles puissent être posées et enfin une conclusion à deux voix pareil pour clore le débat donc repartir de ça c'est à dire se noue effectivement le refus du monopole de la pratique capitaliste de la valeur et du travail qu'il se soumet donc poser la question en termes d'activité de reconnaissance sociale serait approprié la capacité effectivement à décerner la valeur aux activités plutôt que se poser simplement la question de la redistribution d'un stock donné de richesse et du coup effectivement ce qui m'a frappé moi aussi en vous écoutant c'est dans un cas une opposition entre sphère marchande et sphère non marchande qui est liée à la question en deçà des formes organisationnelles que sont le marché de l'état j'imagine et de l'autre la question de la pratique capitaliste de la valeur contre la logique antagonique de la cotisation sociale telle qu'elle a pu exister notamment dans la sécu voilà alors autant il est assez facile d'exposer en 10-15 minutes ce les points sur lesquels on est à peu près sûr pour y avoir réfléchi en commun assez longtemps autant il est difficile de poser toutes les questions qui nous viennent en discutant parce que elles sont extrêmement complexes elles n'appellent pas des réponses définitives il faut que vous preniez ce que je vais dire comme des réponses en construction qui ne sont pas achevées très ressemblablement je vais terminer mon introduction tout à l'heure par les mêmes mots que Bernard vient de finir à savoir que la question cruciale de la validation sociale était cruciale lui il dit reconnaissance mais là c'est assez voisin parce que je pense que c'est cette question de la validation sociale qui permet de tracer de mettre de désigner l'endroit où va se situer la frontière entre le travail productif au sens où je l'ai défini tout à l'heure c'est réincluant celui qui était effectué dans la sphère non marchande et la frontière entre ça ce travail productif et les activités extrêmement utiles parfois même très agréables à laquelle se vivrent ceux qui ne travaillent pas entre guillemets par exemple les retraités et ce qui nous ce qui fait débat encore entre nous et peut-être longtemps encore même si nous avons une espérance de vie extrêmement longue Bernard Friot pense que les pensions sont la contrepartie du caractère productif de valeur pas simplement de valeur d'usage mais de valeur des retraités je pense que ça ça pose question bon j'en prends un mot fort mais qui n'est pas contre Bernard c'est contre une idée qu'il faut creuser je pense que c'est une erreur je pense les pensions les allocations chômage les allocations familiales sont une pour moi sont une part de la valeur ajoutée par les actifs entre guillemets qui est redistribuée et qui prend le nom de salaire socialisé alors c'est toujours le problème qui a raison est-ce que les retraités produisent de la valeur au sens qu'on l'a défini je pense qu'il y a un problème logique tu écris Bernard page 57 que le produit non marchand serait inclus dans le produit marchand à travers les prix des marchandises et ça ça me paraît contraire au fait que je pense que le produit non marchand s'ajoute au produit marchand et ça serait contraire au fait qui est notre point commun que les fonctionnaires sont effectivement productifs et en plus qu'ils paient des impôts il n'y a pas des impôts uniquement qui sont prélevés sur les salariés des secteurs marchands donc le prix des marchandises n'additionne pas la valeur de ces marchandises et la valeur du non marchand donc là il y a un problème je dis un problème mais c'est sous forme de question comment tu résous ce problème là comment tu réponds ensuite il y a le problème de la validation qui passe nécessairement par l'institution sociale que constitue la monnaie la pension que je reçois je pense que la pension que je reçois n'est pas une validation de mon activité libre ce soir vous nous direz tout à l'heure si on a produit pour vous tous les trois un peu de valeur d'usage vous nous le direz mais je prétends que je ne produis pas en ce moment de la valeur je ne produis pas je produis la valeur d'usage mais pas de la valeur c'est ça le différent que nous avons Bernard pense que les retraités donc produisent encore de la valeur et alors tu utilises un exemple extrêmement intéressant à la page 22 de ton livre à la page 22 de ton livre tu dis qu'on ne peut pas parler de reconstitution de la force du travail alors qu'on sait que les dépenses de santé sont les plus importantes dans la dernière année de vie et tu as raison et j'ai trouvé cet argument extrêmement astucieux mais alors il faut l'appliquer au retraité c'est à dire que tu ne peux pas quand je vais être grabataire et ça ne va pas tarder vu tous les mots ou le matisme ou dont je souffre quand je vais être grabataire tu ne pourras plus continuer à dire que étant grabataire je perçois une pension parce que je continue mon activité productive libre là je crois que pour moi c'est une question que je n'arrive pas à résoudre si on maintient ce raisonnement ce qui fait que je pense bien que tu t'en défende et il y avait beaucoup d'arguments tu t'en défends j'ai été écouté dans beaucoup de débats au sujet de l'opposition salaire à vie revenu d'existence je pense qu'il y a la même difficulté dans la question du salaire à vie que dans la question du revenu d'existence ou de l'allocation universelle parce qu'il y a une difficulté à distinguer la validation d'une production et celle d'Alexandre le Bienheureux rappelé le film Alexandre le Bienheureux qui est allongé dans les blés et qui regarde les oiseaux passer il y a une difficulté à établir donc à distinguer la validation d'une activité productive et de ce choix d'Alexandre le Bienheureux donc là je pense qu'il y a un vrai problème je vais le dire autrement moi je ne suis pas en mesure d'auto-valider mon activité libre j'ai besoin du regard de l'autre j'ai besoin de la validation et qui obligatoirement vient du regard de la société alors que ce soit l'état la collectivité locale le tissu associatif peu importe quelque niveau que ce soit j'ai besoin du regard de l'autre et donc je ne peux pas auto-valider et c'est la grande erreur des partisans du revenu d'existence et je pense Bernard qu'il y a un peu la même difficulté dans la question du salaire à vie parce que chaque individu sauf à tomber dans une problématique tachérienne où il n'y a que des individus et pas de société chaque individu ne peut pas auto-valider son activité ça vient toujours du reste de la société et donc ça débouche sur un problème politique parce que l'instauration du salaire à vie là aussi c'est une question que je te pose je ne vois pas comment ça supprime le chômage parce que reste entière cette question que je répète une troisième fois pardon de la validation des activités productives utiles à la société et il me semble il me semble je ne l'affirme pas parce que je ne l'ai pas trouvé explicitement mais il me semble que c'est sous-jacent tu opères un renversement c'est-à-dire salaire à vie ensuite il y aura le travail et ensuite il y aura la production et moi je pense que l'ordre chronologique et logique il est inverse c'est qu'il y a travail travail au sens qu'on l'a défini tout à fait au début d'un réunion production et distribution de salaire plus en capitalisme distribution de profit ça c'est une autre question et donc je pense que là à mon avis ce que je ressens comme étant des difficultés dans ta proposition qui sur le plan normatif on peut être absolument d'accord je pense que là on est au niveau du détricotage du positif c'est-à-dire au sens analytique on peut être d'accord avec un projet de salaire à vie sur le plan normatif c'est pas ça auquel je m'affronte je me questionne sur ces difficultés d'ordre analytique et ça a des je termine par là pour ne pas être trop long ça a des conséquences en retour sur la question de la valeur telle qu'elle est posée dans ton livre parce que si le départ si le travail comme on est d'accord je crois tous les deux dépasse anthropologiquement parlant la question du seul capitalisme le temps de travail ne resterait-il pas la mesure tendancielle de la valeur dans les sociétés où on aurait dépassé la logique capitaliste et là c'est une drôle de question compliquée dans le marxisme et d'ailleurs si on était d'accord avec ce que je te dis à l'instant si le temps de travail restait une manière de mesurer la valeur d'échange des marchandises ça veut dire que ça rejoindrait un autre point qui nous est commun à savoir que la monnaie le travail la valeur ne sont pas réductibles aux capitalistes et d'ailleurs page 80 et page 118 pardonnez-moi mais j'ai relu une dernière fois le livre de Bernard dans le train donc j'ai pris des notes avec les pages pour pouvoir retrouver les idées donc page 80 et page 118 tu réintroduis la question de la médiation de la valeur comme finalement transgressant toutes les sociétés et même tu as une phrase très très forte avec laquelle je suis d'accord une société sans valeur sans travail n'aurait pas de sens tu dis ça par exemple et bien si tu dis ça tu ne peux plus à ce moment là conduire le raisonnement que tu avais tenu précédemment il me semble et ce qui fait que la question qui reste en suspens mais bon je ne vais pas être trop long mais il y a la question du crédit je pense que tu récuses le crédit alors qu'en fait ce que tu veux je crois qu'on récusait c'est la question de l'intérêt qui est un prélèvement sur la plus-value produite dans le travail évidemment mais parce que toute monnaie est une dette et donc toute monnaie est une dette créance c'est toute la discussion qu'on a avec cette fichue crise monétaire et financière et le ce serait d'ailleurs logique avec ta propre critique tout à fait justifiée de la propriété lucrative c'est à dire c'est l'intérêt mais la nécessité moi je pense que la nécessité d'une banque centrale subsistera et que les caisses qui seraient alimentées par ce que tu appelles la cotisation sociale et la cotisation d'investissement ne pourraient pas être système bancaire il n'y a qu'à une partition des rôles et je pense que si l'on pense que la monnaie est une véritable institution sociale et qu'il faut donc qu'il y ait une autorité politique qui soit capable de la régler je pense que la nécessité d'une banque centrale qui est absolument aux antipodes de notre VCE évidemment tout le monde le comprend mais tu résous le problème en disant il n'y aurait plus de prêt il n'y aurait que des subventions ça veut dire que tu évites le problème du sorte de contrôle de l'efficacité du prêt et de l'investissement qui a été réalisé or la nécessité de rembourser même sans intérêt est une manière de contrôler de valider donc la véritable utilité de ce que nous avons entrepris bon bref je pense aussi à des questions qui mériteraient approfondissement je pense dans ton prochain livre ça viendra je le lirai attentivement la question de la qualification j'avoue là j'avoue que je ne comprends pas la différence que tu fais entre qualification certification diplôme épreuve de qualification périodique là j'avoue que pour moi c'est une très grosse interrogation d'autant que les diplômes sont personnels alors tu récuses le diplôme mais les diplômes c'est vraiment une qualification personnelle j'ai passé à 14 ans le certificat d'études primaires parce qu'à mon époque on le passe en tant qu'en personne ne me l'enlèvera c'est la qualification personnelle j'ai le certificat d'études et donc tu récuses le diplôme comme équivalent de l'attribution de la qualification mais tu réintroduis une idée du savoir-faire requis et d'ailleurs tu fais démarrer la qualification au niveau 1 pas au niveau 0 au niveau 1 à 18 ans bon le 18ème anniversaire paf j'ai ma qualification au niveau 1 et ça veut dire qu'elle a été étalonnée par quelque chose et là je vous cule j'ai été très long merci beaucoup Jean-Marie je vais évoquer quelques-uns des thèmes que tu abordes sinon je ne pourrais pas te poser moi-même mes questions et tu ne pourras pas y répondre non non écoute je te remercie infiniment parce que c'est encore une fois nous en faisons tous le constat c'est extrêmement rare d'être lu et quand on l'est c'est quand même formidable et quand on quand on l'est dans un souci d'avancer ensemble c'est vraiment tout à fait considérable je ne peux pas tout évoquer quand on dit que les fonctionnaires payent l'impôt ils payent l'impôt par l'impôt c'est parce qu'il y a de l'impôt qu'ils payent qu'ils peuvent payer de l'impôt ah non si on est logique et si on est logique c'est parce qu'ils produisent eux-mêmes non mais d'accord mais c'est sur la base de l'impôt qui va les payer eux-mêmes donc le fait lorsque je dis que les marchandises incluent la valeur du non marchand c'est parce que dans la formation d'un prix tu as les consommations intermédiaires et puis tu as le coût du travail la rémunération du travail et du capital et dans cette rémunération sont incluses heureusement d'ailleurs des cotisations et des impôts mais qui ne sont pas produits par le travailleur c'est une obligation sociale et Dieu sait si elle a été compliquée à mettre en place qui est faite à l'entreprise d'inclure dans ses prix la valeur du non marchand pour qu'il y ait bien une évaluation monétaire du non marchand parce que comme tu le dis extrêmement justement le non marchand c'est une valeur monétaire ce n'est pas une ponction sur une monnaie qui serait créée dans la sphère capitaliste c'est la reconnaissance de la valeur que créent les fonctionnaires la partie de l'impôt qui paye les fonctionnaires il n'y a que partie de l'impôt qui est de la dépense publique celle qui achète des avions à Dassault mais la partie de l'impôt qui paye les fonctionnaires elle est bien produite par les fonctionnaires et elle est incluse dans le prix des marchandises parce que les marchandises sont le support de la monnaie il n'y a pas d'autre support de la monnaie avec les marchandises et on inclut alors si tu je fais et on reviendra facile si tu veux dire quelque chose tout de suite dis le quand même la monnaie n'est pas afférente uniquement aux marchandises elle est aussi afférente aux productions dans l'ensemble nous sommes payés par de la monnaie ben oui nous sommes payés par de la monnaie mais qui est en circulation parce qu'il y a des marchandises qui incluent cette monnaie non pas comme reconnaissance de la valeur de la marchandise mais comme reconnaissance de la valeur que créent les salariés du non marchand alors sur Alexandre de Bienheureux il n'est pas qu'à manger dans les blés Alexandre de Bienheureux il fait un bouleau de chien pour ne pas travailler il faut mettre des pouilles il faut mettre des taquilles c'est compliqué pour pouvoir se lever et s'en être ne rien faire c'est un énorme travail et j'étais obligé de regarder ce que je n'avais pas vu parce qu'on m'a tellement bassiné avec Alexandre de Bienheureux du coup j'ai été voir maintenant que je suis dit et c'est à dire que l'idée que l'idée que nous pourrions comme ça vivre une espèce de consommation permanente de contemplation permanente des étoiles mais sauf à devenir fou est impensable de fait je suis bien d'accord avec toi il y a une valeur anthropologique du travail qui est incontestable et que le fait que nous sortions du carcan du marché du travail va nous permettre d'exprimer enfin nous avons tous l'expérience moi je l'ai comme père d'enfant qui a entre 30 et 40 ans il y en a une partie qui sont sous-utilisés parce que le marché du travail les empêche d'exprimer ce qu'ils sont s'ils avaient un salaire à vie mais ils pèteraient le feu parce que nous avons le pour la raison clairement et que tu as clairement exprimé je ne reviens pas là-dessus de la valeur anthropologique du travail concret et ce qu'il faut c'est trouver les formes du travail abstrait qui rendent possible cette expression et le marché du travail c'est une forme de travail abstrait qui ne rend pas possible correctement notre aspiration à produire de la valeur et produire des valeurs d'usage je ne te valide pas mon activité bien sûr que non que tu ne te valides pas mais si tu as 600 euros de retraite ou 3000 euros il y a bien quelqu'un qui te la valide c'est-à-dire que le niveau de ta retraite c'est bien la validation externe de la contribution que tu es en train de faire à la valeur économique c'est pour ça qu'il y a mais ensuite tu vas me parler de nominalisme c'est pas parce que je touche du salaire que je travaille je le dis alors je ne connais pas la page parce que je ne connais pas par cœur en bouquin mais je dis bien qu'il ne suffit pas de changer les mots pour changer les choses c'est pas parce que je touche un salaire et non pas un revenu que je travaille j'insiste sur le fait que 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 la lutte de classe c'est parce que je suppose qu'il y a qu'il n'y a pas qu'une classe mais qu'il y a un sujet révolutionnaire qu'il y a que la classe ouvrière c'est pas simplement des moments où où il y a de je ne sais pas quoi de la de de on se il y a des explosions comme ça où on grogne ou je ne sais pas quoi bien elle a été capable de mettre en place des institutions alternatives à celle du capital c'est une affaire de temps c'est une affaire d'inscription matérielle et de changement de représentation qui est toujours plus long d'ailleurs les actes précèdent la pensée en général en tout cas c'est ce que je pense moi et ce que je constate comme historien de la sécurité sociale Ambrose Crozade n'a pas dit je suis en train de changer la pratique de la valeur il n'a pas dit ça parce qu'il ne l'a pas dit il ne l'a pas fait c'est ce que me disent les gardiens du temps il l'a fait parce que l'organisation de classe de la CGT du parti communiste a été en mesure de le faire ensuite il l'a pensé en des termes qui étaient à la fois ce qui traînait on pense comme on peut d'accord et puis nous on ne servirait à rien si 70 ans plus tard on n'était pas capable de dire la signification de ce qu'il a fait un sociologue c'est pas un journaliste qui recueille les paroles des acteurs en très grand respect pour le travail des journalistes mais c'est pas le même c'est notre boulot donc nous avons déjà 150 ans d'âge c'est déjà beaucoup quand même pour la distinction grade poste dans la fonction publique pour la pension comme continuation du dernier salaire et enfin sans oui oui quand je dis oui presque deux siècles même pour la distinction grade poste 1831 c'est à dire que et c'est pour ça que la fonction publique malgré tout résiste parce que il y a une institution qui est là et qui et même si nos collègues ne le ne le ne le un peu stupidement puisque même la comptanate le reconnaît depuis les années 70 que l'administration contribue à la production du PIB donc même si nos collègues continuent à annoncer le fait que les fonctionnaires dépensent de l'argent ou de la valeur produite par d'autres nous sommes dans une institution suffisamment forte pour que progressivement se légitime le salaire à vie des fonctionnaires comme matrice d'un travail productif de même c'est plus récent pour les salariés les retraités du privé mais il y a un travail d'institution forcément lente et contradictoire avec des de de du salaire à vie des retraités comme matrice légitime de même que l'emploi aujourd'hui il y a la matrice légitime quelqu'un qui a un emploi il travaille il peut faire les pires choses il peut enseigner les mathématiques financières il peut conditionner du médiateur il y a un emploi il travaille nous sommes en train d'instituer une autre matrice légitime du travail donc c'est pas une opération nominaliste c'est pas une opération non plus du sein d'esprit c'est une opération de lutte de classe et c'est pour cela que la le new public management est tellement acharné à mettre en cause la distinction grade poste c'est pour cela que l'aller et les rues fait la dévolution du patrimoine et des masses salariales de l'université aux établissements pour progressivement transformer les présidences en employeurs c'est pour cela qu'il y a une telle bagarre pour savoir si les retraités touchent du salaire ou la contrepartie d'une prévoyance passée sur le temps de travail comme mesure de la valeur ça à vrai dire j'ai pas une réflexion suffisante pour pouvoir faire écho à ce que tu dis quand je dis qu'une société sans valeur n'aurait pas de sens et nous sommes d'accord là dessus c'est contre tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'on peut faire des sociétés de transparence de la valeur d'usage et qui du coup élimine la question de la violence dans la production la production c'est pas que la négociation avec la nature pour produire de la richesse c'est aussi des conflits entre les humains pour dire ce qui a valeur et prétendre faire une société de la valeur d'usage débarrassée de la valeur comme le font les critiques de la valeur par exemple mais comme le font aussi un certain nombre de projets alternatifs où on fait des monastères laïcs où chacun travaille de ses mains sans monnaie sans etc c'est cette pensée que l'on peut faire société sans affronter la question de la violence et du pouvoir c'est pour ça que je dis qu'une société sans valeur n'aurait pas de sens sur le fait que toute monnaie est une dette ça ne veut pas dire qu'il faille créer de la monnaie par crédit on peut subventionner un bien d'investissement et par création monétaire par subvention quelle va être la contrepartie ça va être le supplément de valeur qui va être créé créer de la monnaie c'est toujours anticipé c'est faire un pari sur une valeur qui va être créée grâce à un investissement nouveau non pas grâce à l'investissement mais grâce au travail que cet investissement va pouvoir rendre possible ce travail supplémentaire va créer une valeur sur laquelle une cotisation va être perçue donc il y a bien une contrepartie en cotisation à la monnaie créée par subvention nécessité de la banque centrale c'est évident j'en parle pas du tout dans ce texte mais je vais te donner parce qu'on aimerait bien vraiment que tu réussisses que tu réagisses on a vraiment besoin de ton expertise un texte qu'a fait un petit groupe de travail de réseau salarial sur justement les caisses d'investissement et la création monétaire donc je vais te le donner mais qui évidemment prévoit une banque centrale il faut évidemment qu'il y ait une régulation de la création ou de la suppression de la monnaie par une banque centrale et finalement la technique actuelle de compte des banques commerciales auprès de la banque centrale pour qu'elles ne créent pas de monnaie au delà du taux de leur propriété en monnaie centrale tout peut fonctionner enfin moi je ne suis pas spécialiste de la question mais sur la qualification et la certification là je pense excuse moi mais là c'est un point sur lequel je pensais avoir été plus clair que je ne me suis sans doute mais regarde ta carrière ta carrière c'est pas tes diplômes qui ont fait ta carrière c'est que tu as passé des concours de la fonction publique ton diplôme il ne te qualifie pas c'est à dire qu'il ne te garantit pas un salaire la qualification c'est la reconnaissance que l'on contribue à la production de valeur la certification c'est la reconnaissance qu'on contribue à la production de richesses donc et tu peux faire toutes les richesses qu'est-ce que tu veux avec tous les diplômes que tu veux si tu n'es pas reconnu comme producteur de valeur à la fois tu es quand même bien embarrassé elle intervient avant la certification la certification intervient avant avant que je produise elle intervient oui elle peut être une condition bien sûr vaut mieux en général mais tu peux aussi et là je rebondis donc tu as passé ton temps comme moi à conquérir des grades et des choses qui d'ailleurs te donnent le salaire à vie ce qui est quand même assez confortable et ce qui est bon pour nous je crois que ça devrait être bon pour tout le monde le fait d'attribuer à 18 ans le premier niveau de qualification ça pose bien que la valeur a un fondement politique dans l'enjeu du salaire je parle de convention mais j'ai supprimé parce qu'après avoir lu notre bon Orléans je me suis dit merde non non pas de convention donc je parle de pratique capitaliste ou de pratique salariale de la valeur la pratique capitaliste de la valeur c'est de réduire la citoyenneté au droit de suffrage d'éligibilité et on voit ce que ça donne il faut absolument enrichir la citoyenneté de la de la souveraineté sur la valeur de la souveraineté populaire sur la valeur économique et l'exprimer dans un droit politique le salaire comme droit politique parce que la définition de la valeur elle est politique j'en viens justement à la question aux questions que je vais poser et la 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 le fait de dire à 18 ans quelle que soit la certification justement parce qu'on n'est pas dans le travail concret on espère que ces gens là auront les compétences pour faire du travail concret utile à qui on attribuera de la valeur mais quelle que soit la certification quelle que soit la méritocratie scolaire la 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 citoyenneté doit reposer sur le le la reconnaissance d'un droit politique qui nous pose comme en mesure de produire de la valeur ce que nie toujours le capital c'est pour ça qu'il tient tellement au marché du travail le marché du travail c'est ce qui nous suspecte en permanence d'être improductif ne pas être en mesure de produire de la valeur c'est ce qui en permanence nous invalide c'est ce qui en permanence nous oblige à aller à confesse si on a pêché devant un conseiller de Pôle emploi qui nous dit vous avez pêché mon fils c'est ce que vous avez fait et comment est-ce qu'on peut améliorer votre employabilité vous dire les trois patères les trois avais on va faire un pident de compétences tout ça pour signaler que que le caractère politique de la valeur et les institutions capitalistes de la valeur reposent sur des croyances et qu'il serait peut-être temps de déplacer le combat laïque vers la séparation de l'état et de la religion capitaliste qui est quand même celle globalement qui nous emmerde le plus les questions que je que je souhaite te poser je les ai posées dans la note sur sur ton remarquable bouquin vraiment en lisant la richesse la valeur est inestimable un vous lisez une bibliothèque quand ça vous dispense de lire des tas de trucs je ne sais pas combien il y a de boulot derrière ça peut-être 40 ans d'enseignement de réflexion enfin c'est une somme absolument magnifique et le là encore le fait d'avoir établi selon les canons disons de la science économique moi je ne me situe pas exactement dans cette logique là parce que finalement j'ai renoncé je suis devenu sociologue et peut-être raciste plus justement sur les rapports sociaux et la lutte de classe le fait d'avoir établi souvent les canons de la science économique qu'il y a une valeur monétaire non marchande c'est un résultat considérable et comment est-ce que tu expliques c'est une question d'ailleurs comment est-ce que tu expliques que les collègues ne tiennent pas compte ce résultat qu'ils continuent à faire comme si il y a la résistance des marxistes classiques je suis d'accord ils sont quand même assez minoritaires dans la profession qu'est-ce qui fait que les économistes atterrés que les économistes hétérodoxes s'obstinent à poser comme dépense par exemple la production des fonctionnaires après ta démonstration alors le débat tu as posé l'alternative entre marché et décision politique pour moi je la pose entre pratique capitaliste et pratique salariale parce qu'il ne me semble pas que la pratique capitaliste relève de la validation par le marché les principaux groupes capitalistes ils font appel le moins possible au marché ou plus exactement ils le régulent ils font appel au marché public quand on prend Bouygues etc les principaux groupes capitalistes opèrent par la socialisation de la valeur que fait l'impôt et oublier que dans la validation sociale il y a justement le fait que tu es passé par le marché du travail donc ce que tu fais et tu travailles que le fait que le travail est mesuré par le temps pour moi c'est des éléments de la validation sociale dans le capitalisme aussi important et à mon avis plus important que le marché mais alors là je vois tout de suite le lecteur du livre 1 première section enfin chapitre 1 première section du capital peut-être être en difficulté ou plus exactement penser que je que je lis max comme ça vous savez c'est le conflit entre les théologiens et les exégètes j'ai connu ça dans une autre vie mais qui est aussi encore la mienne finalement les exégètes est-ce qu'on fie d'ailleurs nécessaire les exégètes attendez mais attendez ce que tu racontes n'est pas dans le texte puis le théologien dit tu m'emmerdes moi je cherche à comprendre ce qui se passe alors je ne suis pas dans le texte je m'en fous ce conflit là il est absolument nécessaire parce qu'il faut que les exégètes en permanence nous empêchent de faire des embardés puis il faut aussi qu'il y ait des théologiens qui essayent de comprendre le présent quitte à ne pas être ou à interpréter autrement la première section du premier chapitre du livre 1 du capital et symétriquement je pense que la validation salariale c'est pas elle passe par la délibération politique bien sûr mais ne s'y réduit pas c'est pour cela que pour moi le rendre légitime dans toutes les difficultés que ça représente le salaire à vie la mesure de la valeur par la qualification du producteur etc ça fait partie de l'entreprise de validation alternative du travail à celle du capital et donc il me semble que dans ta dans ta façon je salue le fait que tu ajoutes la cotisation qui finance l'assurance maladie enfin le travail des soignants à la validation non marchande par décision politique mais encore je dirais pourquoi pas aller plus loin et reconnaître que lorsque on passe de 33% à 57% du salaire de référence dans le chômage on commence à instituer une reconnaissance du fait que les chômeurs travaillent alors même qu'ils n'ont pas d'emploi sur quoi ce dont va s'emparer ceux qui heureusement ne se posent pas comme privés d'emplois mais récusent le fait d'avoir des employeurs c'est à dire les intermittents du spectacle les intermittents du spectacle aujourd'hui pour moi sont des ils mènent un combat important dans la lutte de classe parce que précisément ils disent ils travaillent à l'institution de la légitimité du salaire et de la reconnaissance comme travail de ce qu'ils font ils passent leur temps à ça entre deux cachets la réponse de la CFDT c'est la réponse du capital c'est à dire si vous voulez que vos temps entre deux cachets soient connus comme du travail ayez un employeur c'est aux entreprises culturelles d'assurer du temps plein pour les pour les intermittents la bataille de classe que mènent les intermittents c'est à dire nous ne voulons pas d'employeur pour travailler nous voulons que notre travail entre deux cachets soit reconnu par la mutualisation de la valeur qu'opère la cotisation alors ce qu'on vous propose là comme il est un peu tard c'est peut-être de prendre des questions dans la salle et selon le nombre de questions de laisser aux deux intervenants la possibilité de faire une conclusion ramassée concernant le débat qu'ils auront ensemble et les questions qui seront celles de la salle alors moi je voudrais vous poser une question à tous les deux je me pose depuis longtemps c'est quelque chose que les politiques et les dirigeants devraient se poser depuis longtemps mais qu'ils ne comprennent pas le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'il y aura de moins en moins d'emplois et ce que je pense personnellement c'est que l'homo sapiens n'est pas un homo economicus mais un homo ludicus les gens qui s'éclatent au travail c'est parce qu'ils y jouent l'homme la question c'est qu'est-ce que vous faites lorsqu'il faut payer les gens à ne rien foutre voilà question est claire alors merci merci pour les interventions alors j'ai trois questions courtes je rassure Dominique donc voilà j'ai un problème alors tu parles de la rationalisation t'as parlé de Weber donc un des grands enjeux du capitalisme c'est d'essayer de faire mesure de mesurer de plus en plus ce qui a la valeur ou pas donc de plus compter des dents de cause des choses comme ça et pour moi il y a un problème au niveau de l'impossibilité de la mesure de la production individuelle parce que toute production moi je suis enseignant quand je donne une note je sais très bien que je ne note pas l'élève je note tout un contexte y compris moi-même dans sa prestation deuxième question c'est en fait est-ce qu'on ne pourrait pas inverser la logique que tu as défendue donc Jean-Marie sur le salaire qui serait vu comme une récompense du travail parce que je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui on peut voir au contraire le salaire comme une mise en capacité de produire je ne sais pas si je retravaille ça et bon ça c'est peut-être un peu l'idée c'est de faire comprendre aussi peut-être que le c'est le consommateur je vais dire le consommateur ce n'est pas le consommateur mais la personne qui va quand la validation de la valeur n'est pas totalement achevée pour moi au moment où on a juste fait la transaction marchande parce que je vais prendre un exemple trivial qui n'est peut-être pas parfait c'est pas quand j'achète excuse-moi quand j'achète une banane mais c'est ça la question justement si j'achète une banane d'accord pour moi la validation de la valeur n'est pas achevée tant que je ne l'ai pas mangée quelque part elle m'a posée la question mais et donc quelque part tant que je ne l'ai pas mangée je vais participer à la vraie production utile uniquement quand je vais la manger donc je participe aussi à la production c'est mal posé mais je pense que tu en perçois la portée une dernière question là puis on va passer aux réponses non bon alors j'aurais des réponses alors il y a une question de Guillaume non mais c'est la question de l'exégète aux théologiens pour le coup simplement je suis tout à fait d'accord avec la façon de poser le débat je pense que l'exégète est quand même soumis à une disons un problème de cohérence que pas la question de savoir ce que Marx a vraiment dit mais en tout cas la cohérence de sa pensée et du coup pour revenir sur la question des rapports entre marché et capitalisme par un biais par rapport à ce que tu disais je voulais juste savoir et c'est une vraie question où s'exprime la violence dont tu as parlé dans la pratique salariale de la valeur si elle passe pas par la contrainte marchande si elle passe pas par la contrainte étatique et si l'antévalidation des activités ne fait pas jouer la contrainte budgétaire je sais que ça a été un problème en urs pendant un long moment et donc la question de savoir où s'exprime cette violence c'est finalement qui est-ce qui fait qu'on produit quoi qui se lance pour les réponses il n'y aura pas d'autres questions moi j'en aurai une après mais on va peut-être déjà commencer à l'envoi sincère si on arrive déjà à répondre à celle-là est-ce qu'on a le temps j'en poserai une autre alors très rapidement un mot sur les trois questions que m'a posé Bernard enfin peut-être plus mais c'est une autre qui est trois trois fortes je pense que tu as tout à fait tu as eu tout à fait raison de souligner un point sur lequel je m'étais parce qu'on ne peut pas non plus tout traiter à la fois je ne m'étais jamais trop apesanti c'est qu'il y a une hybridation de la validation et tu as tout à fait raison de prendre l'exemple des grands groupes industriels qui s'ils devaient compter uniquement sur le pognon qu'ils retirent de la vente des marchandises ils se feraient moins de profit et donc ils bénéficient de subventions soit directes soit indirectes donc il y a une hybridation par le bide d'impôt tu as tout à fait raison ensuite et c'est vraiment le coeur de notre discussion et tout le reste n'est qu'un commentaire de chaque fois de nos énoncés précédents je continue à faire la distinction entre la reconnaissance d'un droit fondamental un droit citoyen un droit à la démocratie un droit à la santé un droit à la retraite etc la différence entre ce droit et la validation d'une production je ne pense pas qu'on puisse mettre un signe égal entre la reconnaissance d'un droit fondamental et que sur lequel il n'y a aucune discussion entre nous tout à fait d'accord et puis le fait que la validation c'est pour ça que je t'ai posé pardonne-moi à posteriori une petite incise je t'ai demandé est-ce hanté c'est avant la calife c'est avant le commencement de la production ou pas et ma question elle avait pour but justement de montrer qu'on reconnait à 18 ans un droit mais c'est pas le jour de mon anniversaire je ne commence pas nécessairement à produire donc c'est pas le fait de cette reconnaissance du droit qui vaut validation de la production et puis tu as posé une première question très très simple mais à laquelle je ne sais pas répondre qu'est-ce qui explique que nous ramons un compte courant bon elle avait je ne sais pas il faut la poser à nos collègues pourquoi ils ne mettaient pas ce qui nous semble si fort et si j'allais pas dire évident parce qu'on a mis des années à le conceptualiser moi j'ai mis des années des années des années et je ne l'ai conceptualisé que lorsqu'il fallait que j'explique à des élèves de première ou de terminale puisque j'ai commencé ma carrière en travaillant en lycée c'est qu'il fallait j'explique des choses hyper compliquées mais de manière ultra simple à des jeunes de 17 ou 18 ans et c'est ça qui un jour m'a fait comprendre j'ai mis beaucoup travaillé en France disciplinarité et j'ai mis beaucoup travailler avec mes collègues de maths et un jour j'ai dit mais bon sang pourquoi on fait un passage à la limite dont je vous parlais tout à l'heure et c'est ça qui m'a mis sur la voie et bon sang si tendanciellement la part du nord-marchand augmente et allons à la limite tant vers 1 vers 100% je ne peux plus continuer à dire que c'est financé par le 1 ou le 0% ça ne tient pas debout ça ne tient pas debout et c'est comme ça que j'ai appris j'ai commencé à réfléchir à cette question là et alors dernier point dans le commentaire tout à fait élogieux j'en ai presque rougi en le lisant tellement il était élogieux ton commentaire sur mon livre qui est paru dans la revue française de socio-économie tu me poses une question et tu me reproches je te cite c'est de ne pas faire donc la distinction qui est ne pas faire référence au conflit que tu appelles interne à la valeur et donc je développe ma thèse au prix d'une univocité de fait de la valeur et tu ajoutes qu'il faut t'interroger là je réponds et ça m'a fait réfléchir ce truc là il y a une vraie question et je réponds alors oui oui alors j'affirme il y a une unicité de la valeur en tant que fraction du travail social comme je l'ai défini mais avec immédiatement une double direction un aiguillage il y a production pour le capital ou pas pour le capital pour la société et ça c'est un débat alors que je ne l'ai pas eu avec toi je l'ai eu notamment avec un philosophe que vous connaissez sans doute Jacques Bidet je pense que et ça je pense que c'est un point qui peut aussi nous rapprocher c'est que dans là ce que toi tu appelles le salaire à vie des fonctionnaires et moi que j'appelle la validation collective de leur production non marchande il y a l'esquisse je dis bien l'esquisse l'embryon parce que vous voyez comment les fonctionnaires vont se battre contre leurs propres employeurs l'esquisse d'un autre rapport social que le rapport social capitaliste et là je pense que ça aussi est un point peut-être de jonction et alors pour la je fais ultra vite pour répondre aux questions qui ont été posées là dans l'assistance j'ai noté trois questions je commence par par la dernière non pas qu'elle soit la plus facile mais peut être la plus rapide je ne pense pas que lorsque vous achetez la banane la validation ne soit pas effectuée si parce que quand on parle de validation peut-être que j'aurais dû le dire c'était au sens où Marx parlait de la réalisation de la valeur c'est à dire le fameux saut de la marchandise le travail peut avoir été effectué si le capitaliste ne vend pas la camelote le travail a été effectué en pure perte dès qu'il vend la banane ou tout le reste pour lui c'est validé c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre maintenant la validation dans la valeur d'usage oui c'est si vous vous avez bien goûté la banane ou si au contraire vous avez mis la poubelle la deuxième question c'est aussi vous qui l'avez posée je pense que vous faisiez référence à une notion fabuleuse de Marx qui est la notion de travailleur collectif effectivement on ne peut pas imputer à un individu la productivité qui réalisait à tel endroit dans l'industrie autobrine c'est vraiment la notion de travailleur collectif la productivité ne peut pas être imputée à tel ou tel et c'est d'ailleurs on ne peut être qu'être ahuri devant l'idée des néoclassiques des économies néoclassiques qui nous expliquent que le salaire est égal à la productivité marginale ils ajoutent du travailleur qui est une absurdité sans nom et qui a été et dont la fausseté la vacuité a été démontrée même par les économistes néoclassiques eux-mêmes vous voyez on n'a pas de soucis à se faire donc c'est une notion très très importante et ça rejoint aussi mais on n'a pas malheureusement le temps de tout discuter dans ton livre Bernard il y a des passages sur la productivité qui m'ont questionné aussi je pense que autant il faut être très vigilant sur les gains de productivité que l'on obtient quand il s'agit quand il provient de l'intensification du travail ou quand il provient d'un saccage de la nature c'est pour ça que je me disais au début qu'il y a une relation entre la crise sociale et la crise écologique autant il faut être vigilant autant on ne peut pas dire que la productivité ce n'est pas celle qui nous sert à distribuer des revenus de toutes sortes des retraites comme des salaires et alors dernier point qui est le plus compliqué c'est celui qu'a posé monsieur sur le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle qui nous dit-il vont faire qu'il va y avoir de moins en moins d'emplois bon je suis un peu gêné parce que je n'ai pas tous mes éléments pour répondre à cette question parce que c'est une perspective sur l'avenir dont je n'ai pas les clés je ne sais pas ce qui va se passer à ma connaissance mais peut-être vous avez d'autres sources statistiques à ma connaissance le nombre d'emplois salariés dans le monde ne diminue pas il continue d'augmenter est-ce qu'il va continuer d'augmenter toujours je n'en sais rien mais pour l'instant il ne diminue pas en revanche le nombre d'emplois salariés dans l'industrie en France ou dans les pays celui-là il diminue moins qu'on le dit parfois et Bernard a raison dans son livre de dire que les ouvriers n'ont pas totalement disparu dans notre pays il y a encore il y a encore plusieurs millions d'ouvriers ou d'opérateurs comme les appels à l'université mais s'il y a effectivement s'il y avait ce danger effectivement de raréfaction de postes de travail on peut dire une terminologie de Bernard s'il y avait une raréfaction des postes de travail à cause de la robotisation d'intelligence artificielle etc réduction du temps de travail moi je reste en ce moment à Bernard un farouche partisan de la réduction drastique du temps de travail et comme une manière de faire une répartition péréquée des gains de productivité si on en a et si on en a dans l'avenir ce qui n'est pas très sûr mais bon tant qu'on en a répartition péréquée pourquoi ? et c'est lié à la question précédente sur la notion de travail collectif c'est à dire que comme on ne peut pas imputer à tel travailleur ni même à telle entreprise le gain de productivité qui est constaté apparemment par le biais des prix parce que ce gain de productivité provient de tout l'environnement extérieur si dans telle entreprise il y a un gain de productivité élevé c'est parce qu'elle bénéficiait de toute l'infrastructure d'éducation infrastructure matérielle etc qui est autour et donc la réduction du temps de travail uniforme contre tous ceux qui veulent renvoyer la réduction éventuelle du temps de travail à la négociation par branche et pire par entre lui ça c'est le pire des dangers parce que la grande la grande force de la réduction du temps du travail uniforme alors que ce soit la semaine à l'année ou sur la vie active peu importe c'est de faire cette péréquation c'est à dire qu'il n'y a aucune raison que le salarié qui travaille dans une entreprise où les gains de productivité n'apparaissent pas aussi rapidement et aussi fortement que dans les industries où il y a le travail à la chaîne et beaucoup de robots etc il n'y a aucune raison parce qu'il y a cette notion de travail collectif merci oui bien sûr je vais respecter ta question je commence d'abord par ta question sur la qualification qui est exsantée là puisque à 18 ans on est dans le premier niveau de qualification elle me paraît symétrique la question du gravataire si tu veux laquelle d'ailleurs je n'ai pas fait écho mais renvoie à ce que tu viens de dire sur la possibilité d'apputer individuellement la production la contribution à la production donc un droit politique va s'exprimer par le fait qu'il s'exprime avant même qu'il y ait production et il s'exprimera après qu'il y ait production évidemment qu'un gravataire ne produit rien il faut qu'il y ait production de valeur d'usage pour qu'il y ait production de valeur donc je ne vais pas dire qu'un gravataire produit quelque chose mais je ne vais pas supprimer le salaire au gravataire non pas parce qu'il a un droit c'est là qu'on diverge c'est clair mais parce que on ne peut pas c'est pas chaque retraité qui produit sa pensuelle évidemment non mais que l'imputation individuelle enfin le niveau de pension individuelle n'exprime pas ici et maintenant la contribution à la production de valeur il y a une question politique qui renvoie d'ailleurs à la question sur la violence dans la pratique salariale de la valeur mais non j'ajoute tout de suite si personne ne produit rien le salaire à vie n'existera pas donc il y a bien c'est là qu'on entre dans une toute autre dans une toute autre notion de la solidarité la solidarité par par co-responsabilité nous sommes co-responsables de la production de valeur désormais que nous sommes co-propriétaires et je vais venir à la question de la validation sociale dans une optique de pratique salariale de la valeur mais et c'est là qu'on est d'ailleurs dans la 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 violence liée à la à la production on va avoir un conflit permanent entre des institutions qui sont indépendantes et qui ont des intérêts divergents entre les entreprises et les caisses de salaire l'entreprise ne paye plus ses salariés en poussant plus loin le déjà là où l'entreprise ne paye que 55% en salaire direct 45% et socialisé dans la sécurité sociale l'entreprise ne paye plus ses salariés elle cotise et il y a bien un moment où les caisses de salaire vont faire la comparaison entre les cotisations qui viennent de la boîte et les salaires qui vont dans l'entreprise donc là il y aura des ajustements nécessaires alors qui ne pourront pas être les cotisations que vous versez doivent être équivalents au salaire que que vous que vous mobilisez sinon on reviendra au marché du travail là nous sommes dans la délibération politique mais il y aura un conflit qui va caractériser la 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 validation de type salarial il y aura un conflit entre les les entreprises et les caisses d'investissement l'entreprise fait un projet d'investissement la caisse n'a subvention qu'une partie où on les rejette enfin bon il y aura c'est de ce conflit là que moi j'attends la coordination des activités il y aura la coordination marchande qui va rester pour l'essentiel quand on a supprimé le marché du travail supprimé le marché des capitaux supprimé je l'espère le marché du logement parce qu'on ne peut plus du tout confier au marché l'allocation du logement et la production du logement supprimer le marché des transports de première proximité et supprimer le marché des premières consommations d'eau d'énergie supprimer le marché de l'accès à la justice etc il y a un certain de marchés à supprimer ça ne supprime pas le marché des montres moi j'ai pas envie qu'on m'alloue trois montres dans ma vie je crois à l'allocation marchande et justement la productivité ne disparaît pas puisque l'allocation marchande passe par les prix et donc dans le alors c'est une proposition qui vaut ce qu'elle vaut je souhaiterais justement qu'elle soit critiquée entre par toi ça m'intéresserait quand je propose que la formation des prix se fasse par un taux de valeur ajoutée puisque le risque si l'entreprise ne paye pas leur salarié n'embourse pas d'emploi c'est qu'elle vende un prix coûtant évidemment qu'il n'y ait plus de valeur ajoutée quand je propose que les prix soient faits avec un taux moyen de valeur ajoutée à l'échelle qui ne soit pas microéconomique à définition du prix ça veut donc dire que les entreprises dans la compétition marchande sur les prix vont être vont être amenés à utiliser moins d'intrants si le prix c'est l'intrant multiplié par un coefficient de taux de valeur ajoutée alors sur quelle violence dans la pratique salariale de la valeur donc il y a tous ces conflits entre institutions il y a entre les jurys de qualification et les entreprises etc. il y aura des négociations des conflits permanents maintenant la principale violence ça va être la hiérarchie des salaires la hiérarchie des salaires c'est violent si la valeur est politique la contribution qui n'est postulée ce qui m'est reconnu politiquement comme contribution à la valeur va faire l'objet d'une régulation de la violence pourquoi je suis pour la hiérarchie des salaires c'est pas simplement parce que actuellement je suis un peu au dessus de la hiérarchie dans le haut du panier et que j'ai pas envie de gagner moins c'est parce que faire société c'est gérer la violence liée à la production la violence de la valeur justement et donc il faut des institutions de gestion de cette violence la hiérarchie des salaires ça va être un nouveau lieu de la lutte de classe merci beaucoup du coup alors il nous reste 5 minutes donc plutôt la conclusion quelques mots de perspective si vous le souhaitez en une ou deux minutes chacun du coup je peux le faire tout de suite pour te laisser ne pas réfléchir je sais pas très bien ce que je veux dire t'en as plus bon alors je te fais ce cadeau du temps de réflexion non mais vous avez vu je pense l'ampleur des questions qui sont soulevées qui restent en suspens donc il y en a un certain nombre de part et d'autre il ne faut pas non plus voir ce que je vais dire en conclusion c'est que ce sont des questions complexes mais qui sont appropriables je veux dire que ce n'est pas une affaire de débat de grands spécialistes il y a aussi des questions parfois de bon sens qui peuvent être appropriées par les citoyens qu'ils soient intellectuels ou pas beaucoup intellectuels qui ont fait des grandes études ou pas beaucoup peu importe je crois que c'est des choses qui sont appropriables et c'est aussi le sens de mon travail bon ce livre qui parle de la richesse de la valeur inestimable que j'ai sous-titré fondement d'une critique socio-écologique de l'économie capitaliste bon c'est effectivement le fruit de plusieurs années de travail bien sûr mais qui a toujours été fait en parallèle avec le souci de le restituer de façon la plus abordable possible pour ça qu'à côté il y a un second livre qui est pour moi la version comment je vais dire light ou soft de l'autre qui est intitulé les feuilles mortes du capitalisme feuilles mortes du capitalisme pour moi ça ne veut pas dire que le capitalisme est fini mais il n'a plus de projet à proposer à l'humanité si tant est qu'il en y a eu un déjà mais si il a eu celui de nous faire accéder à la consommation marchande et l'élimité il n'a plus de projet aujourd'hui du fait de la double crise sociale et écologique et dans ce livre-là j'essaie de rendre ces choses-là abordables notamment en décortiquant la question de la dette publique la question de la création de monnaie ces questions un peu complexes et qui en fait peuvent être assimilables parfaitement sous forme d'apologues de petits sketchs de petits contes et de petites chroniques aussi écrites au fil des événements donc voilà pour moi ces deux livres sont tout à fait complémentaires à la fois dans une perspective théorique bon c'est l'objet du gros livre et dans une perspective plus pédagogique mais en même temps théorique parce que le fil conducteur reste le même la valeur provient du travail social et dit à l'envers la valeur c'est une fraction de ce travail social c'était le point de départ ça peut servir de conclusion merci et puis dans les feuilles mortes il y a aussi un petit roman policier où l'inspecteur Romo Atacus mène l'enquête mais finalement tu m'as donné l'idée il faut faire la bataille du livre tu as raison c'est absolument décisif les bouquins les bouquins non mais c'est dramatique moi j'ai fait le compte pour la dispute en 1998 la dispute vendant en moyenne 400 exemplaires en enlevant le Wittkowski enfin quelques trucs qui modifient la statistique la moyenne aujourd'hui on est à 700 exemplaires en moyenne et en discutant avec les éditeurs ils constatent tous en 15 ans une chute de la moitié de la vente des livres de sciences sociales donc on n'écrit pas pour jeter des bouteilles à la mer je pense qu'on écrit parce qu'on pense que nos bouquins sont utiles émanciper le travail c'est un bouquin d'entretien donc la forme a été rendue la plus pédagogique possible c'est un bouquin pour des militants pour des militants qui sont qui souffrent d'être dans la défaite depuis 30 ans qui n'en peuvent plus nous n'en pouvons plus et qui offrent des des alternatives crédibles parce que fondées sur un déjà là le déjà là des conquêtes de la classe ouvrière merci merci à tout le monde donc la conclusion des organisateurs donc la lignorerie et le réseau salariat c'est de vous remercier nous faire savoir qu'il y a donc une possibilité d'acquérir et éventuellement de se faire dédicacer on a encore le temps qu'on range la salle on va dire un petit quart d'heure pour ça et et puis la suite au prochain numéro puisque je n'ai pas pu pas eu le temps de poser ma question ce sera une question très courte mais qui peut susciter des réponses très longues et ce sera pour la prochaine fois merci à tous encore